Musique Bonjour à tous, très content de vous retrouver, même si ce n'était pas du tout prévu pour vous dire la vérité. J'espère déjà que vous allez très bien. Et donc ouais, moi j'étais tranquille, c'est un jour férié. Et là je vois, en passant sur Twitter, here it is. Donc le voilà, avec un cœur et un éclair. Donc oui, c'est le premier teaser du coup de Thor Love & Thunder qui est enfin dispo depuis le temps qu'on l'attendait. On commençait à se demander s'il allait sortir en fait un jour ou l'autre. Et du coup, surprise, en plus la manière dont c'est présenté, au début honnêtement je croyais que c'était une blague. Parce que le here it is, comme ça juste, pour moi c'est un peu genre le serveur au resto qui vous ramène votre plat puis qui le lance à moitié sur la table. C'est genre, tiens enleve-la ton plat, voilà, à part ce que tu le demandes. Donc bah ouais, non, c'est vraiment le premier teaser. Donc bah on va regarder ça ensemble. J'en ai vu trois secondes à peine, parce que honnêtement au début je pensais vraiment que ça pouvait pas être ça. Mais donc voilà, on va découvrir ce teaser ensemble. Donc je suis assez impatient. Donc voilà, je préparais ça à côté, on sera mieux comme ça. Et voilà, j'ai mis les sous-titres pour ceux que ça pourrait intéresser. Du coup c'est le trailer en anglais. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Ok, les différents âges. Les différents âges. Déjà, je commence déjà à arrêter. Juste ce délire des... Regardez déjà le teaser, je vous conseille. Comme ça, ça vous évite de vous énerver puisque je fais des pauses régulièrement. Mais rien que tous les différents âges, ça rappelle vachement pour ceux qui connaissent du coup le comics dans lequel justement il affronte Gore, le boucher des dieux. Justement c'est un comics dans lequel on a Thor à trois âges. Un Thor plus jeune, pas enfant mais plus jeune. Un Thor adulte. Et le Thor vieux. Le Thor qui a remplacé Odin. Et du coup, je suis sûr que ça c'est un petit rappel du coup de ce truc-là des différents âges qu'il y a dans le comics. C'est rigolo qu'ils aient fait ce truc-là au début du coup. Alors attends, il a dit quoi juste ? D'accord, maintenant ce ne sont que d'humbles outils pour la paix. Mais du coup pourquoi il enterre un... Oh ! Est-ce que ça ne serait pas... Est-ce que ça ne serait pas Jane Foster ? Peut-être qu'il serait morte. Et il met... Stormbreaker et elle va... Elle va se réveiller. Ou alors c'est pour Lucky peut-être. Pour Lucky ou pour son père. Oh ! Il donne le russi, c'est la musique. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est les guns, ça. Je dois... Savoir qui je suis vraiment. Je suis Child of Mine. Entraînement. Il est temps de récupérer la forme. C'est qui ces gens derrière ? Une race qu'on ne connaît pas. Ok. Donc ouais. On voit Star-Lord. On voit Mantis. Sympa en tout cas les costumes et tout de ces gens derrière. Vivre sur le moment. Donc là, il a sa... Il a par contre sa hache. Oh ! Génial ! Excellent ! Du coup, les boucs de Thor. Trop bon de les voir en vrai. Ah, c'est beau, ça. C'est super beau. Bordel. Ah, ça claque. D'accord. C'était qui, ça ? On ne connaît pas ce perso. Oh, c'est Zeus. C'est l'Olympe. Du coup, c'est l'Olympe qu'on voit avant. Oh, yes. Oh, c'est bon, ça. Putain, Zeus dans l'MCU, quoi. Oh. C'est beau, ce plan. Oh, mais c'est exactement... C'est exactement un plan du... Oh, c'est exactement un plan des comics. Je vais essayer de le retrouver. Mais ça, c'est une image qu'il y a dans le run de Aaron, justement. Oh, ouais, ouais, ouais. Oh, je vais vous la retrouver. Je vous la mettrai en même temps à l'écran. Mais oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment une image qu'il y a dans les comics. Là, ils se rendent compte du travail de... De Gore. Ça a un côté très... Oh, c'est l'Olympe. Oh, ça défonce, ça. Mais il y a un côté très Hogwarts. Voilà. Donc, on va lui mettre le choix pot. Et donc, on va choisir si elle va à Gryffondor, Serpentard ou... Ok, tourne le gag d'entre les deux. Jane Foster Thor. Première image. Bon, ça fait un peu pause... Ouais, d'accord. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est en plein combat. Ah, ouais, on voit que ça se bat derrière. Il y a des flammes, ça se bat. Donc, ça arrive en plein moment de combat. D'accord. Donc, il y a le supermélo de l'île qui a été réparé. Ok. Et bah, ouais, des trucs cool. Enfin, ça doit... Ouais, ouais. Ça a l'air intéressant, en tout cas. Après, pareil, avec l'humour de Waititi. Je trouve que, visuellement, c'est incroyable. En ce qu'il a fait sur Ragnarok, il y a des moments de ouf. Maintenant, je suis... J'aime beaucoup Ragnarok. Ça me... En tant que film, ça me dérange en tant que fan... Enfin, quelqu'un qui adore les comics, de voir Thor traiter de cette façon-là. Maintenant, je sais que c'est ce qu'il a fait fonctionner au cinéma, qu'il a fait augmenter les chiffres de box-office, très clairement. Mais, allez, on va regarder un coup. Mais, du coup, ouais, je trouve ça intéressant, ce truc. Est-ce que, du coup, pareil, il va y avoir des souvenirs de Gore par rapport à quand il était jeune ? Du coup, est-ce qu'il se rendra compte qu'il y a un lien, enfin, qu'il s'était déjà rencontré ? C'est intéressant, ça. Donc, ouais, ces mains qui étaient utilisées pour le combat ne sont maintenant que des outils pour la paix. Tout jusqu'à ses ombres au loin, tout ce terrain t'appartient. Hakuna Matata. Non, c'est le cycle de la vie, d'ailleurs, normalement, en ce moment-là. Il n'est pas tout seul, là. On voit des cheveux très longs. Est-ce qu'il revoit un moment avec sa mère ? Mais, ouais, non, non, ils sont deux, là, on voit deux têtes. Oh, oh. Enfin, je crois que c'est deux têtes, ou alors c'est... Bon, c'est juste que son épaule fait la taille d'une tête. Parce que là, il est tout seul. Là, il est tout seul. Le Zonorosis, excellent choix. Donc, ouais, il va sûrement maigrir, maigrir super vite, parce que... Ah, mais du coup, ça, est-ce que ça ne serait pas aussi un dieu qui a été tué ? On le voit enchaîné, en plus. Ah, ouais, si, si, à mon avis, ça, c'est quelqu'un... Ça, c'est aussi un dieu qui a été tué par Gorr. Et c'est peut-être le moment où il va se rendre compte, justement, qu'il va devoir se remettre en forme pour faire face à... Du coup, à... À ce qui est en train de se produire et à ce futur adversaire. Ok. Donc, j'imagine, c'est un peuple qui aura aussi perdu son dieu. Ça, c'est tellement classe. Oh, mais l'Olympe, c'est trop bien. On va découvrir un peu plus le côté cosmique et le côté mythologique. Tellement classe. Oh, mais ça, ouais, ce plan, mais vraiment. On voit que les gardiens ont l'air bien présents, quand même. Ils ont l'air assez présents dans le film. Ok. Bon, déjà... Ouais, donc, c'est en plein combat. On la reconnaît pas trop, je crois. Ouais, je sais pas. C'est peut-être moi, mais on la reconnaît vraiment pas, du coup, Jane Foster. Ouais. Mais, euh... Ok, ça peut être cool. Mais en plus, on voit qu'il y a une voiture derrière, donc c'est dans une ville. Donc, je me demande, c'est quoi ce combat, en fait ? Après, est-ce que ça serait pas... Parce qu'il faut savoir que Gore, non seulement il est très puissant grâce à la Nécro-Sword, mais en plus, il peut créer des espèces de minions, des soldats qui se battent pour lui, des espèces de créatures. Donc, est-ce que ça serait pas ça ? On serait débrouillé, là, pour pas nous les montrer, mais en fait, ça serait justement... Ces créatures qui font l'équipe avec Gore. Genre là, je sais pas, on voit un espèce de truc. Je sais pas. Vraiment à voir, quoi. Mais ouais, ouais, non, du coup, ça a quand même l'air vraiment cool, quoi. Ça a l'air cool. Après, encore une fois, c'est juste un teaser, on a une minute 29, il faudra voir quand on en verra plus, avec un trailer un peu plus long. Mais, putain, déjà, l'image de ce dieu comme ça, mort, allongé, ça, vraiment, ça sort tout droit du comics. Donc, ça, c'est un truc qui fait déjà très plaise. Mais bon, ouais, voilà. Pas grand, grand chose de plus à dire pour l'instant. Ça a l'air plutôt cool. Encore une fois, je me méfie du côté beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'humour. Mais j'ai l'impression que visuellement, ça va encore être... Visuellement, il va encore y avoir des moments masterclass. Ça, de toute façon, Taka Waititi, on veut pas lui enlever là-dessus. C'est quand même un sacré réalisateur et sacré metteur en scène. Et je pense qu'on va avoir droit encore à des scènes qui ressembleront à des tableaux. Donc, ça peut être vraiment cool. Maintenant, voilà. Reste à voir ce que donnera l'écriture. Pour l'instant, on n'a aucune image, du coup, sur Gore. Aucune image sur le vilain. Donc, on va attendre de voir. On a vu ses premières images sur les boîtes de jouets. On va voir ce que ça donne, du coup, en live-action. On n'a pas encore la réponse. Voilà. On verra ça bientôt. Mais, voilà. En tout cas, du coup, écoutez, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je sors des vidéos très régulièrement. Et, voilà. Passez une excellente fin de journée. Passez une excellente journée, même. Et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada